Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vous présente mon épicerie. Je viens juste d'arriver d'aller faire l'épicerie et je me suis dit, je pense que c'est bénéfique si je fais une vidéo parce que je sais qu'il y en a qui me suivent, qui s'en vont en appartement ou un jour vous allez devoir aller en appartement, vous allez être aux études et c'est très compliqué de faire l'épicerie quand t'es aux études parce que ça coûte cher. Je vous le dis, c'est cher au Québec, la vie coûte cher. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui m'a coûté environ 100$, 100$ pour une semaine, pour deux personnes, c'est correct. Genre c'est pas trop d'argent, ça pourrait nous coûter moins cher mais vu qu'on essaie de réduire le plus possible notre viande, il y a beaucoup beaucoup de légumes, on mange beaucoup de légumes déjà, nous on mange pas de craves du nord, on mange pas de ramen, je sais que c'est genre vraiment typique d'un appartement mais nous on mange vraiment pas ça. On mange beaucoup beaucoup de légumes quand on fait des recettes, on a toujours des légumes, on mange beaucoup de fruits aussi. Donc c'est extrêmement compliqué quand tu veux manger bien sans avoir d'argent. Donc ce que je vais vous montrer c'est santé, vegan, vous allez voir, il y a pas de viande parce qu'on a déjà assez mangé de viande cette semaine. Et là, parce que comme je vous ai dit, on essaie de réduire notre viande. Donc voilà, je vais tout vous montrer ce que j'ai acheté et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On s'est dit qu'on allait essayer vraiment le plus possible d'être vegan parce que c'est important pour nous, c'est dans nos valeurs. Alors mon copain adore la viande, j'adore la viande aussi, j'aime le poulet et tout mais on va vraiment essayer de réduire notre consommation. Donc vous allez voir aujourd'hui, il n'y a pas de viande, pas de produits laitiers. On est vraiment dans une semaine vegan comme vous allez voir. On n'est pas des pros donc s'il y a des choses qu'on ne sait pas qui est vegan, je pense qu'il y a deux choses qui sont non-veganes, vous pouvez nous le dire. Mais on n'est pas des pros comme je vous ai dit donc dites-moi en commentaire, je veux apprendre plus. J'ai essayé un peu de chercher sur internet mais ce n'est pas mon point fort. Donc voilà, en premier on a deux cocômes de jardin. Si vous n'avez pas goûté des cocômes de jardin, c'est rien à voir avec le goût d'un cocôme en grais. Je prends ce qui est en spécial, je ne vais pas vous mentir, mais là je suis hyper contente que ce soit les cocômes de jardin qui soient à 60 cents au lieu de genre 1 et 40. Parce qu'on adore les légumes de jardin beaucoup plus que les légumes normal. Donc là, on était super content. J'en ai pris deux. Ça va nous toffer pour une semaine, peut-être plus. Ensuite, j'ai acheté un gros chou-fleur. Les chou-fleurs, on adore se faire des chou-fleurs buffalo, des chou-fleurs miel et ail. C'est vraiment un substitut de viande dans une recette. Genre, on peut faire des chou-fleurs curry, on peut faire des... En fait, tu fais juste remplacer ça comme si c'était du poulet. Puis ça fait la même recette. Puis c'est autant bon en fait. J'ai acheté deux brocolis. Il était une pièce. C'était quand même cher pour deux petits comme ça. Mais bon, écoutez, c'était une pièce chaque. On en a acheté parce que comme je vous ai dit, on adore les légumes, on adore les brocolis. Vraiment, les brocolis, c'est un de nos go-to avec les piments. Cette semaine, les piments étaient extrêmement chers. J'en ai pas acheté. Mais bon, on a pris deux brocolis à la place. C'est parfait comme ça. On avait déjà de la salade de jardin et en plus de ça, on s'en fait pousser. Donc j'ai juste acheté de la roquette. Elle est en spécial. On adore la roquette. On se fait des salades de roquette. Tout ça grâce à ma mère. Parce que ma mère, elle nous a fait des salades de roquette. Puis au début, on riait un peu. Comme nous, des roquettes, c'est plus ta compagne. Mais je vous le jure, des salades de roquette. Genre, tu fais juste mettre de la roquette. Des croutons, des légumes. Puis genre, une sauce, c'est ultra bon. Je vous le dis. Essayez-le. Donc nous, c'est la attitude. Et au petit, je voulais vous le dire, j'ai tout pris chez Maxi. Maxi, c'est comme la meilleure épicerie parce que c'est le prix imbattable. Donc, vous pouvez comme s'il y a un gros méchant rabais au IGA. Tu peux dire, bien, au IGA, c'est tant le prix. Et ils vont te le faire au Maxi. En rapport aussi avec la salade, j'ai pris un mélange parce qu'il était en rabais. J'ai jamais goûté, là, honnêtement. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. C'est Ringe à l'avocat. Donc, peut-être que c'est pas vraiment vegan à 100%. Mais en tout cas, il y a pas de viande. Je peux pas vous dire. Peut-être qu'on va changer la sauce. Ouais, regardez, il y a du fromage cheddar. On ne pourra pas mettre le cheddar. C'est pas complètement vegan, mais vous avez compris notre principe. Mais ouais, c'est ça. Je l'ai pris. Elle était comme juste à 2$. Donc, je trouvais vraiment que c'était mon prix parce que des salades, c'est extrêmement cher. Ensuite, notre indispensable des oignons verts. On en avait encore, mais j'en ai racheté pour toffer parce qu'ils ne nous arrêtaient plus beaucoup. Mais je vous jure, des oignons verts, c'est la meilleure chose au monde. Moi, j'adore les oignons. Si vous ne me connaissez pas, mais genre, les échalotes, c'est un next level. Donc, c'est ultra bon. J'ai pris 3 grosses patates douces. On adore les patates douces, que ce soit en purée, en frites, en cubes, en potatoes, en brownies. Peu importe, mais les patates douces, ça va avec tout en aliments. C'est hyper bon pour la santé. C'est meilleur que des patates. Mais je vous jure, des patates douces, c'est juste la vie. Fait que là, j'en ai pris 3 parce qu'on va faire plein de recettes délicieuses avec nos patates douces. Comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris un gros casset-eau de champignons. Moi, je n'aime pas tant les champignons, mais ça remplace beaucoup les viandes. C'est un peu comme un chou-fleur. Tu peux mettre ça dans tes burgers. Tu peux mettre ça comme... En fait, ça remplace tellement de choses. Donc, je me suis dit, je vais en acheter. On n'en achète pas souvent, mais là, vu qu'on fait vraiment une semaine vegan complète, je me suis dit qu'il fallait en acheter parce que c'est important. Puis, genre, j'aime ça, mais je n'aime pas ça. C'est bizarre. Faut que ça soit vraiment mélangé. Faut pas que je mange un champignon tout seul, demain. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Chose qu'on adore, qu'on détestait avant, mais depuis qu'on est en appartement, on adore. Genre, on s'en achète toujours. C'est des tomates riz. Eux, c'est les meilleurs. En plus, c'est comme des... Là, le même goût, OK, gang, mais c'est dans ma tête. C'est des assortiments de trucs. Et j'adore comme les jaunes ici. C'est mes préférés. Et juste, genre, ça, c'est encore magique. Dans des salades, c'est hyper bon. Dans des sandwiches, tu peux faire des pâtes. Il y a plein de choses à faire avec des tomates cerises. On n'aime pas les tomates, mais des tomates cerises, c'est comme vraiment un bon substitut. Il nous restait déjà beaucoup de fruits dans notre frigo. On a encore des melons d'eau, des oranges, des pommes. Mais j'en ai racheté. J'ai racheté quelques autres fruits pour, comme je vous ai dit, toffer la semaine. Bien, toffer l'autre semaine aussi. Premièrement, j'ai pris des bleuets. Cette semaine, ils sont en rabais. Et des bleuets, ça coûte une blinde. Bleuets, fraises, framboises. On n'achète jamais ça, sauf quand c'est en rabais. Puis là, c'est en rabais, donc on en profite. La semaine passée, j'ai acheté deux casseaux. Aujourd'hui, je me suis dit juste une parce que j'ai plein d'autres à faire. En tout cas, juste, c'est super bon. J'ai acheté aussi quatre gros citrons. Du jus de citron, c'est genre, ça va dans tout, tout, tout. Puis juste dans des salades, c'est encore meilleur. Quand c'est des vrais, ben des citrons frais, genre qui sont, oui, qui sont frais. J'ai aussi acheté des raisins. Je vais les déballer. Les raisins, c'est juste fucking bon. Puis je ne sais pas pourquoi ils sont bizarres. Arrgh! Ils sentent la terre. Oh, c'est épousantable. Je pense que je lui ai demandé à mon copain s'il y a un problème avec eux, là, mais... En plus, c'était genre les plus durs, c'est les mieux, je ne sais pas. Mais on achetait des raisins, on adore les raisins. Et cette fois-ci, je vais les congeler, vu qu'il fait vraiment chaud. C'est le bon de les congeler. On les tremble dans du jus avant. Du jus, genre, ou du jello, sans sucre. Puis ça fait genre des candies, genre, puis c'est pas bon, honnêtement. C'est super bon. Tout ce que j'ai acheté, c'est des pommes. J'ai racheté des pommes, même s'il m'en restait parce que je consomme des pommes. Mais épouvantable. Parce que si vous ne me connaissez pas, j'adore le bord de l'épinote. Et je consomme pommes, bord de l'épinote. Toujours ensemble. Je les prends tout le temps de deux grosses pommes, genre. Puis j'en prends, j'en prends, j'en prends. Je les passe tellement vite que c'est juste bénéfique que j'en achète. Puis en plus, des pommes, ça passe pas là, genre, jamais. C'est pas des raisins, c'est pas des piments, c'est pas des frais. C'est des prends-bosses qui pognent le moitié de suite, non. Des pommes, ça peut rester genre un mois chez toi. Mais je les prends en une semaine, deux tard. Fait que là, j'en ai racheté. Pour être sûr d'en avoir, pour toute la semaine prochaine. Ok. Ça, c'était vraiment tout pour ce qui était de fruits et légumes. Là, on va passer un peu à n'importe quoi. Parce que j'ai pas vraiment d'ordre de ce que je pourrais faire. En premier, je vais vous montrer le lait que je consomme. Je ne consomme plus de lait de vache parce que, d'un, je n'aime pas le lait. De deux, c'est pas bon pour la santé. Selon moi, selon vous, ça peut être autre chose. Moi, je vous l'explique, c'est tout. Donc, je voulais en plus, il faut des protéines. Quand tu ne manges pas beaucoup de viande, du lait, c'est pas vraiment la meilleure chose. Il faut vraiment que tu aies des protéines, des fibres et tout. Donc, moi, je prends toujours ce lait-là. Ok. C'est du lait d'avoine. C'est le meilleur lait d'avoine que j'ai jamais mangé de ma vie. Que j'ai bu de ma vie. Je le prends au chocolat ou nature. Mais cette fois-ci, je l'ai pris au chocolat. J'adore au chocolat. Je le mets dans mes bake-out. Ça fait comme un bake-out au chocolat. Je l'en mets dans mes smoothies. Je l'en mets dans tout, en fait. Puis, juste, c'est vraiment bon. Je suis capable de me prendre un verre de lait. Puis, c'est rare parce que je ne prends jamais de lait. Je ne suis pas capable de prendre du lait, ok? Puis, lui, je suis capable. Bon, bien, tant qu'il est dans les boissons, j'ai pris du jus de canneberge. Je ne prends jamais de jus. Mon compagnie va genre me regarder par le cas. Pourquoi tu as pris du jus? La seule raison pourquoi j'ai pris du jus, c'est pour accompagner mes white cloths. J'ai acheté des white cloths. Vous savez, la boisson est vraiment rendue populaire. Parce que j'en ai genre acheté 30. Puis, tout le monde me dit que c'est la meilleure boisson. C'est dégueulasse. Je n'aime vraiment pas ça. Ça goûte l'eau de malte. C'est tellement pas bon. Donc, je me suis dit que je vais acheter du jus de canneberge. J'adore le jus de canneberge. Je mélangeais des drinks. Ça va être déjà un petit peu mieux, je pense. Je vous redirai, mais honnêtement, je pense que ça va être mieux. J'ai pris du jus de canneberge, mais je n'achète jamais de jus. Mais là, je pense que c'était nécessaire. Ensuite, j'ai pris des lentilles. On adore les lentilles. Des pains de lentilles que maman nous a fait découvrir. En fait, il y a plein de recettes avec des lentilles. Ça peut remplacer un peu le steak haché. C'est ce qui ressemble le plus, si je pouvais dire. Cette fois-ci, j'en ai pris des rouges. Des fois, j'en prends des... Bien, pas des rouges. D'habitude, j'en prends des noirs. Oui, tout ça. Mais voilà. Donc là, cette fois-ci, j'ai juste pris eux. Parce que c'est les moins chers. Puis, ils sont super bonnes. Ça passe crème. En même temps que des graines comme ça, j'ai acheté du quinoa. C'est vraiment bon du quinoa. J'adore. Et cette fois-ci, j'ai pris caridou. Parce qu'on adore le curry. Et c'est juste un quinoa à savoir de curry. Donc, ça va pouvoir faire un peu du marocain. Je pense que je vais mettre des choux-fleurs là-dedans. Puis, ça va être comme fucking bon. J'ai acheté du riz. Parce qu'un riz est indispensable ici. Nous, on adore le riz basmati. On consomme juste du riz basmati. Donc là, j'ai pris le riz basmati de chez le Chois de Brésident. C'est le moins cher. Puis, c'est très bon. Donc, pourquoi pas? On le prend depuis toujours. Donc, ça ne nous a jamais déçu. Voilà. Très important, des graines de chia. C'est tellement bon. Ça a des oméga. Ça a des protéines. Ça a des fibres. Pour vrai, des graines de chia, c'est comme la meilleure chose à manger. On va pouvoir faire des coudines au chia pour le matin. Je pense que mon copain ne sera pas content parce que lui, il n'aime pas ça. Mais, on va regarder. Puis, sinon, c'est vraiment indispensable. Je me suis permis d'acheter cette marque-là, cette semaine, parce que je n'avais pas de viande, mais je n'aurais jamais acheté cette marque-là parce que ça coûte une blinde gagnée. Genre, si vous êtes en appartement, vous êtes étudiant, n'achetez pas ça. Allez au dollar à moi et achetez-lui au dollar à moi. Ça vaut pas mal plus la peine. Mais là, je me suis permis, vu que je n'ai pas acheté de viande. On n'avait plus de sauce barbecue. C'est vraiment notre préféré. Ou la bullseye ou la craft. En tout cas, on n'est vraiment pas difficile. Mais elle est juste vraiment bonne. Puis, à ce que j'ai lu, elle n'avait pas de truc dédié à l'animal. Donc, je me suis dit que, ben, je pense qu'elle est vegan. Vous me le dire en commentaire si vous le savez. Je pense. Je ne suis pas sûre. Mais, en regardant les ingrédients, il n'y a rien vraiment qui est d'origine animale. Donc, on va la prendre pour, je ne sais pas quoi. Mais, c'est toujours nécessaire. Dans des cannes, on a acheté des haricots comme ça. C'est des haricots germés. C'est vraiment bon. Tu sais, c'est ce qu'on voit dans les salades. Des fois, c'est le truc blanc. C'est super bon. Puis, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. En amont, tu mets ça dans des trucs chinois, dans des sautés. Puis, c'est genre magico. Une chose que j'adore, c'est le maïs. J'en mets dans tout. Donc, j'achète tout le temps du maïs. Je préfère le maïs, le vrai. Mais, cette semaine, ils sont en rabais. Sauf qu'ils sont minuscules. Donc, c'est absolument la rien. Donc, je me suis juste dit, je vais acheter du croquant en canne. Puis, ça fait la même job, honnêtement. Aussi, j'ai acheté mon beurre de pinnottes. Si vous ne savez pas, moi, je ne consomme plus de beurre de pinnottes de kraft. Ben là, je ne consomme plus de beurre de pinnottes de kraft. Non, mais le vrai beurre de pinnottes parce que trop de sucre. Trop de... En fait, ce n'est pas juste le sucre. Puis, c'est juste, genre, il n'y a plus de pinnottes, on dirait, dedans. Sauf que ça, ça a le même goût. Ou presque. Mais, genre, il y a des vrais pinnottes qui sont broyés. Puis, genre, il y a juste ça. Comme lui, je le prends avec du miel parce que, quand même, j'ai quand même la dent sucrée. Et s'il n'y a pas de sucre, je vais pleurer. Donc, je ne vais pas aimer ça. Parce que j'ai déjà essayé le même, mais salé. Puis, je ne l'aimais pas. Fait que, je me suis dit, je vais essayer avec du miel. Puis, c'est super bon. Bon, je sais que du miel, ce n'est pas vegan. OK? Je le sais. Mais, je vais me permettre ça cette semaine. Parce que, bar de pinnottes, c'est ma vie. Ne le dites pas à mon copain. Peut-être qu'il va regarder. S'il ne regarde pas tant mieux. Mais, ne le dites pas parce que je lui interdis le fromage. Donc, voilà. Sinon, j'ai acheté du curcuma. Parce que c'est un épice, quand même, vraiment polyvalent. Donc, on adore ça. C'est vraiment la seule épice qui nous manquait. Mais, sinon, j'ai acheté deux sauces pour nos salades. Encore une fois, je ne pense pas que c'est vegan. Comme lui, je pense que oui. Ouais. Lui, huile de canola, vinaigre, glutamate, monosodique, c'est le maïs. Donc, je pense que ça, c'est vegan. Je suis dit, ça, c'est clair. Mais, pas vegan. Eau, glucose, huile de soya, pâte de tomate, amidon, de maïs, oignon, sorbate. Ah, peut-être! J'étais sûre, gang, que ce n'était pas vegan. Mais, là, je pense que c'est vegan. Donc, je suis super contente. En fait, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir l'utiliser parce que la Catalina, c'est ma meilleure sauce au monde. Aussi, des choses qu'on adore, c'est ce petit sachet-là au Marcy, c'est 1$. Et ça fait des collations parfaites. Comme là, ici, on a du maïs au chili. Donc, c'est genre des petits grains de maïs assaisonnés au chili. Il nous en restait déjà de plein de sortes. Genre, tout ce que je vais vous montrer, il nous en restait déjà. Mais, comme je vous l'ai dit, on les mange tellement vite qu'on met ça dans nos salades. Puis, genre, c'est super bon. Ici, j'ai des arachides au barbecue. Donc, encore vraiment bon. Surtout que des arachides, ça coûte une blinde. Donc, je vais les prendre dans le petit sachet de même. Genre, ça revient juste si c'est économique. Et la meilleure chose au monde, c'est des hot chickpeas. Je ne pensais jamais aimer ça. Mais je vous jure, c'est bon. Genre, si vous allez au Maxi, allez dans le coin des noix et tout, prenez ça. Puis, testez les hot chickpeas. C'est juste... Je me suis acheté une collation qui est des fins au blé. J'ai regardé les ingrédients. C'est pour être vegan. Il n'y a rien qui est... En tout cas, donc... Ça, c'était vraiment la dernière chose que j'ai acheté. Tout ça pour 100$. Sachant que j'ai beaucoup de fruits, que j'ai beaucoup de légumes. Ça ne revient vraiment pas cher. Parce que dans votre alimentation, quand vous allez faire les pouteries, les futurs étudiants qui vont être en appartement, ce qui te coûte le plus cher, c'est la viande et les légumes et les fruits. Donc, pour vrai, juste que tu puisses un peu réduire un des deux. Comme si tu réduis plus les légumes ou tu réduis plus la viande. Moi, je te conseille de réduire plus la viande. Mais bon, c'est à vous. Puis surtout, le poisson, c'est encore pire que la viande. Tu sais, le porc, c'est pas si pire. Mais moi, je ne mange pas de porc. Il y a aussi du poulet, c'est cher. C'est tout cher, ok gang? Fait que moi, je vous dis, faites attention à votre argent. Ça nous coûte un petit peu plus cher parce que d'habitude, on a, mettons, du steak haché ou des poterines de poulet, du saumon ou des crevettes, mettons. Donc, ça nous coûte comme 150$ d'habitude, ce qui est très très cher, ce qui est hors budget, honnêtement. Mais voilà, on n'a pas le choix de s'y faire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous voulez plus de vidéos de ce style-là, style étudiant, appartement, peu importe, nutrition, dites-moi-même en commentaire. Sinon, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, peu importe, comme vous l'écoutez. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao! 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 Ciao!